Dans les deux vidéos précédentes, nous avons vu comment on obtient la formule du prêt ou emprunt à échéance constante et comment on construit le tableau d'amortissement de celui-ci dans Excel. Dans leur communication commerciale, les banques mettent en avant le taux d'intérêt qui permet de calculer l'échéance constante. C'est ce qu'on appelle le taux nominal ou taux facial. Il s'agit en fait d'un taux brut qui ne tient pas compte des autres frais, ni du rythme ou de la périodicité des remboursements. Pendant longtemps, il n'était pas aisé pour les clients de s'y retrouver entre les offres bancaires. Comment comparer objectivement deux offres qui affichent des taux d'intérêt et des frais différents, avec même parfois des périodicités de remboursement différentes ? Les banques pouvaient être tentées de réduire le taux d'intérêt nominal et compenser cette réduction du taux affiché par un gonflement des autres coûts, directs ou indirects. Pour permettre à l'emprunteur de s'y retrouver, la loi a imposé aux banques d'afficher le taux effectif du prêt, c'est-à-dire le taux qui tient compte de tous les coûts d'un emprunt. Le TEG, sigle de taux effectif global, a ainsi été défini par la loi du 28 décembre 1966. Toutefois, le TEG ne prenait pas en compte la périodicité des remboursements, si bien qu'en 2016, il a été remplacé par le TAEG, soit le taux annuel effectif global. Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer les TEG et TAEG en utilisant le solveur d'Excel après avoir exposé les formules de calcul. Voyons la formule générale de calcul du taux effectif d'un emprunt. C0 est le montant net réellement versé par la banque. Il s'agit du montant du prêt moins tous les frais prélevés au versement du prêt que l'on appelle communément les frais de dossier. EJ est le montant de l'échéance de la période J payée à terme échu, c'est-à-dire en fin de période. Les échéances peuvent être variables. Elles comprennent tous les frais, notamment d'assurance. N est le nombre d'années et P est la périodicité de remboursement. Il y a donc en tout NP échéance. IP est le taux période ou taux périodique. Si par exemple l'échéance est mensuelle, le taux de période est un taux mensuel. Il faudra l'annualiser par la suite. Nous verrons comment un peu plus loin. Le taux périodique IP, qui résulte de l'équation ci-dessus, sera un taux effectif si tous les coûts de l'emprunt sont bien pris en compte dans la formule. Si l'on multiplie le taux périodique effectif par le nombre d'échéances dans l'année, soit par P, alors on obtient le TEG, qui est un taux effectif proportionnel. Sauf que, comme on l'a vu dans la vidéo sur le prêt à échéance constante, pour annualiser un taux périodique, il faut utiliser la formule des intérêts composés, car les intérêts sont versés périodiquement et capitalisés à chaque période infranuelle. Autrement dit, il faut trouver le taux annuel équivalent, qui génère un montant d'intérêt en une seule fois au bout d'un an, identique à la somme des intérêts capitalisés périodiquement au taux périodique. Cela donne l'égalité suivante. Le taux annuel équivalent, IE, correspond au TAEG. Le TEG ne permet pas de comparer le coût effectif de deux emprunts avec des périodicités différentes. Supposons par exemple que l'un des deux emprunts ait des échéances mensuelles et que son taux effectif périodique soit de 0,3%. L'autre emprunt, avec des échéances trimestrielles, a un taux effectif périodique de 0,9%. Tous deux auront un TEG de 3,6%. En revanche, le TAEG du premier emprunt est de 3,66%, tandis que celui du second de 3,65% après arrondi. La différence peut paraître minime, mais sur un montant d'emprunt conséquent, cela devient moins négligeable. Bien entendu, pour des échéances d'emprunt annuelles, TEG et TAEG sont identiques. Pour un emprunt à échéance constante, on a l'égalité suivante. On a vu dans la vidéo consacrée aux prêts à échéance constante que cette égalité pouvait se résumer à la formule suivante. Si l'emprunt ne supportait pas d'autres coûts que les intérêts à payer, le taux effectif périodique serait égal à IP. Mais comme l'emprunt supporte des frais de dossier et des frais d'assurance à chaque échéance, généralement fixe, IP n'est pas le taux effectif périodique. Avec IP, il y a inégalité entre les deux côtés de l'équation. Il nous faut alors trouver le taux IP' qui va rétablir cette égalité. On sait déjà que compte tenu des frais indiqués, IP' sera supérieur à IP. En multipliant IP' par P, la périodicité, on a le TEG. En passant par la formule des intérêts composés, on a le TAEG. Il n'y a pas de formule explicite pour calculer le taux effectif périodique. On est obligé de procéder par itération successive jusqu'à obtenir une égalité parfaite entre les deux côtés de l'équation. Pour cela, on peut utiliser le solver d'Excel. Voyons à présent deux méthodes sur Excel pour calculer les TEG et TAEG. Si on repart du tableau d'amortissement du prêt à échéance constante présenté dans la précédente vidéo, il nous reste à saisir les frais de dossier. On en déduit le montant de net réellement versé. On saisit le taux effectif périodique que l'on calculera par la suite à l'aide du solver. Le montant de l'échéance calculé avec le taux effectif périodique. On utilise pour ça la fonction VPM avec comme taux d'entrée le taux effectif périodique que l'on cherche à calculer et non plus le taux d'intérêt nominal du prêt. Et le montant du prêt réellement versé, c'est-à-dire le montant net. On entre ensuite la formule du TEG et celle du TAEG, tous deux calculés à partir du taux effectif périodique. On voit qu'avec un taux périodique de zéro, l'échéance est de 5 527 €, alors que l'échéance réelle sera de 8 157,94 €. Il faut donc trouver le taux effectif périodique, tel que l'échéance calculée avec ce taux soit égale à ce montant. Pour cela, on va utiliser le solver d'Excel. On commence par activer le solver si cela n'est pas déjà fait. On retrouve le complément solver dans le menu données, tout à droite. L'objectif est ici de faire en sorte que l'échéance calculée à partir du taux effectif périodique soit égale à l'échéance réelle du prêt, soit 8 157,94 €. La valeur à chercher qui fait référence au taux effectif périodique se trouve dans la cellule G9. Il n'y a plus qu'à lancer le calcul. On voit que compte tenu des frais de dossier et du montant de l'assurance, les TEG et TAEG sont plus élevés que le taux nominal du prêt. Voyons maintenant une deuxième méthode de calcul qui s'applique à n'importe quel type d'emprunt. Ici, on n'a plus besoin du montant de l'échéance puisque l'on va actualiser chaque échéance individuellement. C'est cette méthode qu'il faut notamment utiliser dans le cas d'échéance non constante. On saisit la formule d'actualisation de la première échéance, le taux d'actualisation et le taux effectif périodique que l'on cherche. Puis on effectue une recopie incrémentée jusqu'à la dernière ligne du tableau. On fait la somme de toutes les échéances actualisées dans la cellule de son choix, ici K16. On voit que pour l'instant, la somme des échéances actualisées n'est pas égale au montant du prêt réellement versé. On lance donc le solver pour déterminer le taux effectif périodique qui va égaliser les deux membres de l'équation. Le taux effectif périodique qui va égaliser les deux membres de l'équation 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 de l'équation. Sous-titrage Société Radio-Canada